MindView et la conduite de projet. A partir d'une carte mentale, on pourrait très bien planifier un projet, déterminer un chemin critique et établir un diagramme de Gantt. Toutes ces problématiques de gestion de projet, si vous les avez, si vous avez besoin de les mettre en œuvre, MindView permet de vous y aider. La planification de projet, elle se fait forcément avant le lancement de celui-ci. Il présente la manière dont le chef de projet souhaite atteindre un objectif. Le plan n'est donc pas ce qui va se passer, mais ce que l'on aimerait voir arriver. Cela permet ainsi de présenter à l'ensemble des intervenants ce qui devrait se passer, quand, comment. Il permet ainsi à chaque acteur de se situer dans le projet et de prendre conscience de son rôle. Bien entendu, au fur et à mesure des modifications, on pourra rectifier ce plan et recalculer l'ensemble des durées et des dates à laquelle les travaux doivent s'achever. La planification se fait donc dans l'ordre suivant. On va d'abord dresser la liste des tâches ainsi que les jalons. Je reviendrai sur la définition de ce vocabulaire plus tard. On va également déterminer les relations qu'il y a entre les tâches. Quand est-ce que cette tâche-là va pouvoir commencer ? Elle commencera lorsque la précédente aura fini. On estimera aussi la durée de chaque tâche. Puis, on construira le réseau. Et enfin, on essaiera d'optimiser le réseau pour faire en sorte que le projet se termine plus tôt. Voilà donc ce à quoi MindView va pouvoir vous aider. Donc, si cela vous intéresse, regardez les vidéos suivantes. Elles sont dédiées à la gestion de projet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle a campé le décor des vidéos suivantes. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.